Que feront les Québécois cet hiver, dans un contexte où tout est plus cher et où les budgets sont plus serrés? Je vais faire du ski. Du scalpin? Oui, c'est très dispendieux, mais c'est une passion, donc je continue d'en faire. Je fais de la promenade, des petites choses comme ça. Ça, ça coûte pas trop cher? Non. Le patin, tu sais, dans le parc, c'est gratuit, donc t'sais, t'as pas besoin de dépasser. Une enquête commandée par Événements Attractions Québec démontre que la population veut profiter de l'hiver, malgré l'inflation. Des activités à bas prix, comme les festivals, les événements extérieurs, les marchés de Noël, les activités culturelles et les randonnées récréatives sont populaires. Mais étonnamment, certains loisirs, parfois plus chers, rejoignent tout de même une bonne partie des Québécois. Ils sont 41 % à vouloir patiner, 33 % à souhaiter profiter des glissades sur tube. Et malgré les prix élevés des billets, 27 % disent vouloir pratiquer le ski ou la planche à neige. Il y a eu quand même des bons côtés à cette situation-là. Les gens ont voulu aller jouer dehors. Et pour ceux qui ne veulent pas débourser une grande somme pour une passe de saison à une seule station, l'Association des stations de ski du Québec propose l'achat d'une passe de ski Passepartout, offrant des rabais dans des stations participantes. Le sondage révèle également qu'un pourcentage important des Québécois entend choisir leur activité en fonction de la proximité avec la maison. Et il faut bien évidemment que le plaisir et le divertissement soient de mise. C'est ce qui nous a charmés dans les résultats du sondage, de voir que les jeunes ont envie de sortir. On reste encore à 6 personnes sur 10 à peu près qui ont envie de faire ça. L'éco-responsabilité d'une activité ou d'une entreprise n'influence pas les répondants. Mais ce n'est pas un critère de sélection. C'est un critère d'appréciation. Ce que les consommateurs nous disent, c'est qu'ils sont contents d'encourager une entreprise. Mais ce n'est pas encore un critère de sélection. Malgré tout, un Québécois sur trois dit que le contexte économique n'aura aucun impact sur ses activités cet hiver. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles à Montréal.